Salut à tous, on se retrouve à nouveau pour un match sur FIFA 13, un match qui aura l'occasion de générer celui du 3ème tour préliminaire pour la qualification pour la future Champions League. L'OL, qui revient d'un beau match face au Real Madrid à domicile, 2 buts partout, même s'il y a eu un relâchement, j'étais dans le stade, un superbe but, superbe inspiration de Grenier, mais cette fois il va falloir récidiver, j'ai envie de dire, sans enquisser le moindre but, et ce qui risque d'être assez compliqué, même si, enfin virtuellement je pense qu'il y a moyen, parce que l'OL est relativement supérieur à son adversaire du jour, virtuellement, dans le jeu. Quand même, dans la réalité, cette équipe de Grashopper, qui reste sur les 3 derniers matchs, ce fut 2 victoires et 1 match nul, bon, face au FC Ball, vous voyez à domicile, ils ont fait 1-1, mais quand ils affrontent une équipe un peu moins forte qu'eux, tout de suite les buts commencent à s'enchaîner. 4 buts à 2, remporté leur dernier match, donc ils sont plutôt en confiance, mais les Lyonnais aussi, donc il n'y a pas de raison, on va passer à ce match. Alors à noter, je suis relativement insatisfait quand même d'Electronic Arts, là, les mises à jour qu'on enchaîne, on peut faire mises à jour des effectifs, résultat, rien n'est fait. Réveilleur, toujours là, il y a toujours des problèmes d'actualisation, surtout que j'avais fait les changements, parce que j'avais fait le match face au Red Bull, New York Red Bulls. Alors je m'étais bien appliqué à faire les changements, résultat, ils ont été invalidés en faisant la mise à jour, j'ai l'obligé de les refaire. Donc voilà, Miguel Lopez a réactualisé, Daniel... 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 Non, c'est quoi son prénom déjà, je ne sais même plus. Gaël, ou Daniel, Gaël Danich, côté gauche d'ailleurs, qui n'est pas titularisé, parce que bon, j'ai suivi le match de l'Ele face au Real Madrid, c'est vrai qu'il a fait un très 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 bon, très bonne première demi-heure. 30 premières minutes, vraiment d'un très bon calibre, mettant en difficulté sur son côté gauche, la défense madrilène. Après, c'est vrai que physiquement, il a eu plus de mal, je le vois bien arriver en tant que joker pour un peu dynamiser le jeu de l'OL, s'il venait à avoir quelques difficultés sur un point de vue offensif. Mais bon, j'ai choisi de mettre Gourcuf à gauche, même si ce n'est pas forcément sa place de prédilection, on l'a vu déjà avec l'équipe de France, pas forcément le meilleur choix de le mettre à gauche. On verra ce qui, de toute façon, Rémi Gare, je ne sais pas, là, la dernière fois, face au Real Madrid, c'est une titularisation de Gaël Danich, sur le côté gauche. Mais bon, là, face à une équipe, comme ça, du gras chopper, il y a un moyen quand même de réaliser une bonne prestation pour Gourcuf. C'est infiltré sur son côté droit, frappé, pourquoi pas. D'ailleurs, vous voyez, comme le jeu ne s'y trompe pas, toujours avec des statistiques assez bonnes du Han Gourcuf, donc pourquoi pas le mettre dans ce jeu. Après, dans le choix de Gaël Danich, qui sera peut-être porté en seconde période, on verra. Il y a pas mal d'absence quand même, puis la question du concours qui interviendra, mais il concernera un joueur de l'effectif du gras chopper, qui n'est malheureusement pas présent, d'ailleurs, un indice qui n'est pas présent, puisque ça faisait longtemps qu'il n'avait pas retrouvé le chemin de matchs assez importants, puisqu'il s'est exilé en Colombie, saison 2011-2012. Voilà, allez, on va passer en CPU, toujours restriction du compte, plus qu'une réclamation de l'UEFA pour le match d'Europa League, la finale de l'Europa League. Entre Benfica et Chelsea, toujours en attente d'une invalidation de réclamation, donc voilà, toujours des matchs d'un quart d'heure, avec l'Olympique Lyonnais qui engage, alors je ne sais pas si ce sera, de toute façon les maillots ont déjà été actualisés, mauvaise passe, Pavlovich qui récupère, ce serait bien de commencer par réaliser des bonnes passes, attention quand même à cette équipe du gras chopper, on le sait, même si l'équipe privilégie l'équipe à domicile, le jeu privilégie l'équipe à domicile, à la casette qui vient passer, la faute qui est signalée, mais bon, ça profite, on va revenir à la faute, il y a quoi, il y a pénalty, ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un pénalty, la casette qui s'en charge, sur le côté droit, c'est bien tiré, tenez au second, malheureusement, est-ce que c'est un corner à suivre ? Non, c'est une sortie de but, mais belle incursion lyonnaise, il va falloir, l'important c'est quand même de concrétiser, il va falloir face au gras chopper, ouvrir la marque, et déjà montrer qui est le patron, c'est bien dans le jeu aérien déjà, récupération, allez, on a pas d'erreur, comme face à Real Madrid, parce que bon, une fois, il a perdu son ballon en défense, il a voulu tenter un crochet, et la tête de Grenier, la parade, magnifique du gardien, c'est dommage, c'était une bonne occasion, en tout cas dans le jeu de tête, cette fois Grenier, qui s'illustre, sur un centre de la casette, en plus, au premier but, était intervenu comme ça, mais c'était une magnifique reprise de volet acrobatique, enfin acrobatique, une plat du pied, mais vraiment esthétiquement parfaite, très belle, quelle inspiration de Grenier, on aimerait bien la revoir, attention à Topo, Ben Khalifa, attention, le pivot fait, il va falloir aller au pressing, là, la reprise, ouais bien joué Malbranc sur la trajectoire de cette frappe, tentative, Bourg-Puf, allez, la contre-attaque peut-être, avec Lopez, Lissandro Lopez en décalage, avec Bourg-Puf, Malbranc, la profondeur, Lopez, Grenier, allez, il faut jouer là, sur le côté avec Bourg-Puf, c'est trop tard, c'est pas grave, ça va profiter encore, oui, ça circule bien, on retrouve le jeu léché, oh non, la passe en retrait, là, c'est n'importe quoi, attention à la contre-attaque, dommage Malbranc, il va falloir se replacer vite, attention, contre-attaque, parce que le vrai chopper, ça a l'air d'évoluer assez vite, Tocco, ça permute bien d'ailleurs, on le voit avec, ouais, ça c'est Miguel Lopez sans trop de problème, mais qui aurait pu dégager un peu plus proprement que ce dégagement, un peu dans la panique, un quart d'heure de jeu, toujours pas de but, la balle est au gras chopper, beau pressing, Tocco, ça circule, un brachis, Salatic, gâchis, allez, le pressing Miguel Lopez, vas-y, n'aie pas peur de, ouais, attention, tu te fais balader, là, la tête, c'est pour Lopez, sans trop de problème, mais attention à ce jeu du gras chopper, laissé sur l'aile gauche, là, Miguel Lopez, qui devrait être, il se souvient peut-être de sa fin de match, c'est pas lui qui a concédé en plus le pénalty, c'est Gonallon face au Real Madrid, mais bon, c'est un côté où il y a eu quelques difficultés quand même, Miguel Lopez, surtout de par le fait qu'il attaque beaucoup, même un peu plus que réveillé, attention à cette circulation de balle avec Grenier, qui excentre le jeu avec Miguel Lopez, qu'est-ce qu'il y a, on le voit, il monte vraiment bien, Miguel Lopez, Grenier sur son pied gauche, la frappe de Grenier, il n'est pas cadré, c'est dommage, pied gauche de Grenier, belle tentative, il faut ouvrir la marque, là, moi j'ai envie d'une ouverture du score assez rapide, il est intervenu vers la 30e, je ne sais plus, face au Real Madrid, peut-être 27e, 28e, je ne sais plus exactement, en tout cas, je ne serai pas dans le stade, par contre, il y aura mes collègues qui discutaient d'une éventuelle présence dans le stade pour supporter cette équipe lyonnaise, le centre de la casette, Alexandro, la sortie de... Ah, c'est dommage, on a des bonnes occasions, mais il va falloir la mettre au fond, cette balle, allez, la récupération, là, oui, Miguel Lopez n'est pas finie, attention, il va falloir récupérer ce ballon, avec cette offensive, ça circule bien, attention, le décage l'effet, Miguel Lopez qui va devoir se replacer, c'est la vitesse de Miguel Lopez, le centre, le corner, attention, sur le jeu aérien, on en a en caussien avec Casimiro, face au Real Madrid, il ne faudrait pas récidiver, attention, Dabo, la reprise, elle n'est pas cadrée, heureusement, cette reprise en première attention, et la question, je concours, qui va peut-être intervenir maintenant, non, je vais peut-être attendre qu'il y ait un but, le nez, afin de me déstresser, c'est bien l'Icha, l'Icha qui va chercher ce ballon, qui va attendre du soutien, la belle passe, c'est bien joué, avec Grenier, oui, Grenier, dommage, le 1-2, qui a été parfaitement bien vu, Malbran qui a un peu poussé son ballon, un peu trop, Samatic, attention, c'est vrai que c'est deux formations assez équivalentes, pour le moment, la domination, en termes d'occasion, est quand même côté lyonnais, il a manqué le réalisme, allez, Miguel Lopez dessus, là, attention, il a fallu se faire déborder Bicevac, heureusement, Grenier, Gourcuf, l'Icha, Lissandro qui va excentrer, sûrement avec Dabo qui va monter, c'est fait, Dabo, il faut lancer Gourcuf, Gourcuf peut-être faire la différence avec ses statistiques, Gourcuf qui tente des dribbles, qui revient sur Malbran, Malbran, Gourcuf, allez, il va falloir faire la différence, techniquement, on peut le faire, ou en jeu court, c'est fait, pas trop de pressing, Lopez, l'Icha qui décroche, Gourcuf, 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 Grenier, Grenier la frappe peut-être, on va revenir sur le pied de Gonalon, qui malheureusement, n'a pas vraiment, s'est pas penché suffisamment sur son ballon, qui voit, ça frappe complètement passé au-dessus des cages, allez, dans le jouet rien, allez, allez, Bicevac, bien joué, excellent, la puissance de Bicevac, Lopez, Lopez, à nouveau, qui décroche beaucoup, c'est dommage, on revient à voir en surface, ce qui n'est pas le cas pour le moment, Grenier qui va devoir aller presser que ça reprend, la casette qui ne cadre pas, oh, Lisha, Grenier qui est allé bousculer le gardien du Gras-Chopper, et Burkic qui n'a pu que faire, Madar, qui n'a pas été sanctionné, cette poussette un peu, en général, on ne touche pas un gardien dans sa surface, dans ses 6 mètres, Grenier, Lopez, ça circule bien, allez, on va peut-être assister à l'ouverture du score, sur cette occasion, avec Malbranc, qui rejoue sur Dabo, le centre peut-être, Dabo, qui revient sur son pied, voilà, qui, n'importe quoi, il aurait pu prendre son gauche, là, allez, oui, bien joué le pressing, ça, la circulation, Gourcuf, la frappe de Gourcuf, elle est magnifique, elle n'est pas cadrée, c'est dommage, le pied gauche magnifique de Gourcuf, la possession est lyonnaise, 40 minutes de jeu, toujours 0 à 0, face à cette Ligua-Chopper qui tient, qui souhaite ne pas en encaisser pour essayer de faire la différence à domicile, la mauvaise passe, pas perdre confiance, allez, Lyonnais, allez, la récupération sur un pressing, ah, l'arbitre qui gêne la casette, le pressing de la casette, la faute, ça ne mérite pas une sanction administrative, ça, la casette qui prend un carton jaune, le public qu'on aimerait bien, un peu plus d'entrepreneurs, à Gerland, là, pour soutenir son club, allez, dans la difficulté un peu, on va avoir ce coup franc, dans le joué aérien, pas de but, on espère, Dabou qui va procéder le corner, attention, attention au joué aérien, il y a beaucoup de monde en plus côté Gras-Chopper, va se faire déborder, là, de la tête, allez, allez, la tête, là, c'est pas fini, encore le dégagement, allez, il faut récupérer ce ballon avant que ce soit le Salatic, Topo, putain, il y a vraiment l'offensive Gras-Chopper, là, le pressing, Lang, qui circule bien la récupération, ouais, ça peut aller très vite, là, on contre-attaque avec Licha, qui va chercher une solution, oui, il faut lancer, la casette, allez, dans le gelon, c'est bien joué, le gardien qui sort, qui, oui, malheureusement, c'est dommage, c'était Grenier qui s'était inspiré, bien inspiré sur cette contre-attaque, malheureusement, peu précis, allez, la récupération avec Lissandro Lopez, Grenier, ah, la balle en profondeur, Licha, le contrôle, dommage, belle récupération de Grissing, l'arbitre qui va siffler, ah, dommage, la récupération, là, allez, Lyonnais qui ne trouve pas encore la faille, malgré une bonne domination, 0 à 0, toujours dans ce match, c'est dommage pour les Lyonnais qui peuvent faire la différence, on l'a vu, il manque juste la précision, on va revoir ses actions avec la tête, là, de Grenier, qui aurait pu même récupérer ce ballon, il a une belle tête aussi, attention, la défense, ça n'a pas été vraiment très dangereux, côté Gras-Chopper, mais il y a quand même eu des situations chaudes, la question du concours qui va intervenir maintenant, elle concerne donc un joueur, bon, on va quand même, je vais finir par la poser, on va revoir quand même les actions pour Cuf, ah non, on voit la tête, on a reçu l'action, d'ailleurs, pour Cuf, ouais, je disais la question du concours, qui traite d'un joueur, de l'effectif du Gras-Chopper, qui revient donc après un séjour en Colombie, dans son club Itagi Ditares, ce joueur dont le prénom s'appelle Johan, c'est un offensif qui n'est pas présent, finalement, dans FIFA 13, qu'il le sera sûrement dans FIFA 14, avec le Gras-Chopper, ouais, il a évolué, parcours junior, je suis un Wikipédia, là, j'avoue, ce n'est pas des connaissances que j'ai comme ça nativement, parcours junior, avec le FC Flammat, club suisse, ensuite le BSC Young Boys, 99-2001, avant, finalement, de rester au BSC Young Boys jusqu'à 2003, puis d'être transféré au PSV Eindhoven, des prêts à Brescia et au NAC Breda, respectivement club italien et club néerlandais, ensuite transféré au Red Bull Salzburg, un petit prêt FC Zurich, 27 matchs, 10 buts, d'ailleurs, au FC Zurich, belle saison pour lui, à noter de nombreuses titularisations entre 2004 et 2009 pour son compte personnel en équipe nationale de Suisse, avec 40 titularisations, finalement, ou 40 matchs, non, et 7 buts marqués, pas très prolifiques, même si on a toujours su que c'était un joueur assez bon, quand même, offensivement, ce Johan, dont je ne donnerai pas le nom, puisque c'est quand même le but de la question, je concours, mais bon, les Suisses n'auront pas de difficultés à répondre, surtout qu'il a été présent, il est rentré à la 89ème, alors, sera-t-il titulaire ? Il avait remplacé qui lors du précédent match de Grashopper ? 14 minutes, j'ai le temps. Il avait remplacé Gachi sur le côté gauche, alors, est-ce que c'était poste pour poste à la 89ème ? Gachi qui s'est montré, entreprenant aussi, ça a beaucoup, pas mal permuté, côté Grashopper, toujours pas de but, malgré la domination lyonnaise, il faut marquer, il faut... A deux buts d'écart, ce serait bien, quand même, parce que, bon, on le sait qu'à l'extérieur, ils sont capables aussi, les lyonnais, de marquer des buts. Alors, 14 minutes, c'est bien, on va passer à la seconde période, on va faire rentrer peut-être un joueur, je ne sais pas, on va laisser le CPU, surtout qu'on n'est pas en amical, donc il n'y aura pas de turnover dès la mi-temps, Gonalon qui a réalisé un plutôt pas mauvais match, il avait réussi sa frappe, dommage qu'il n'est pas cadré, dommage aussi pour Gourcuf, les tentatives de Gourcuf et Grenier qui ne sont pas allées au fond, peut-être Lisha qui va faire la différence, on ne l'a pas trop vu, là, en permutation, là, en pivot, mais pas trop dans l'axe. Allez, on passe à la seconde période, tout de suite.